Bonjour, Jean-Philippe, je suis représentant local pour le syndicat Liberté et Santé dans le 21 à Côte d'Or à Dijon. Donc on travaille en synergie avec des associations d'antipas, des associations de soutien au personnel suspendu, des associations de groupe de parole, des choses comme ça. Donc notre rôle en tant que représentant du syndicat sur la Côte d'Or, c'est de se mettre en lien avec tous les gens qui ont été suspendus et les non suspendus aussi, de répondre à leurs questions. On a une assistance juridique au niveau du syndicat, au niveau national, pour aider les personnes constatées de problèmes. On a aussi une aide financière pour les gens qui sont en très grande difficulté. On a également des aides psychologiques à travers des groupes de parole qu'on a développés sur Dijon. Donc on essaye d'orienter les gens en difficulté qui font appel à nous, avec qui on est en contact, pour les aider au mieux possible. On a également, avec d'autres associations, créé des événements, notamment une trilogie qu'on est en train de réaliser. On a réalisé au mois de septembre la venue des auteurs et co-auteurs du livre Les Oubliés, qui est un livre témoignage de personnel suspendu. On ira voir Armand tout à l'heure. Voilà, avec Armand en soucieur, notamment. Au mois d'octobre, on a fait venir aussi Danny Fry, qui nous a un pompier suspendu, qui nous a montré un documentaire de harcèlement au travail. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qu'on a interviewé avant. Et puis, le dernier volet de notre trilogie, ce sera le 23 novembre à Dijon, où on a eu la chance de pouvoir faire venir Étienne Chouard, qui va venir... C'est ce que tu distribues, là. Voilà, on a Étienne Chouard qui va amener son soutien au suspendu, qui va répondre aussi à quelques questions et qui va présenter un peu sa vision des choses. C'est lui, notamment, il est professeur d'économie maintenant à la retraite, mais depuis quelques années. Mais c'est lui qui a présenté, notamment, les RIC, les référendums d'initiatives citoyennes pour essayer d'améliorer la Constitution et les lois qui nous occupent en ce moment. Voilà. C'est quand même cool, parce que c'est justement les suspendus, ils ont tendance, des fois, à se cacher un peu, à être tout seul. Du coup, là, ce que tu dis, c'est que vous créez le lien, en fait. Alors, on a même des distributions aussi, on récupère des légumes, des fruits, des œufs, qu'on distribue toutes les semaines. Donc, les gens qui sont suspendus et qui sont un peu dans la difficulté matérielle. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Un peu sur le même système que les maroises, donc vous récupérez et vous tournez. Voilà. Non, en fait, on a deux ou trois producteurs, notamment des bio, donc voilà, on a des choses qu'on ne peut pas mettre dans le circuit, qui sont quand même de bonne qualité, mais mal calibrée, ou des choses comme ça. Et on passe à récupérer chez eux, on a des points de chute sur Dijon, et puis des gens viennent chercher sur ces points de chute après, directement. Voilà. Super.